Bienvenue au Stade Math Mut Atlantique pour ce match entre les Girondins de Bordeaux et le Montpellier-Hérault. Nous sommes en compagnie de Junior Sambia avec moi-même Florent Mollet pour commenter ce match. On voit les joueurs qui entrent en scène. Tégis Savanier qui perce, qui perce, qui perce, qui décale Mollet. Mollet, Mollet qui rentre. Savanier, Savanier. Ouh la grosse frappe ! C'est repoussé par Costil. Oui, c'est une jolie première occasion pour le Montpellier-Hérault avec cette frappe de Tégis Savanier. On voit au ralenti une frappe flottante. Le petit rebond. Un bel arrêt de Costil. C'est Medo, c'est Medo. Ah non, Sambia, Sambia. Qui donne un petit ballon en cloche pour Andy. Oh la 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 la. Il aurait dû mettre la tête. C'était Filoche. Il a mis la mauvaise partie du corps. Et oui, on voit Florent Mollet qui a fait un très bon appel mais qui n'a pas été servi. Ben Arfa, Ben Arfa dans ses œuvres, Ben Arfa dans ses œuvres. Il perce la défense. Ouh. Accrochage, frappe. Ouh l'arrêt de Berthaud. Excellent. Ben Arfa, c'est fort. Très très fort. On se demande si Junior va se lever. Il est un peu KO mais c'est un guerrier. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur un score de 0-0 entre les Girondins de Bordeaux et le Montpellier-Hérault. C'est parti pour la seconde période. On espère que les Montpellierains vont marquer pour gagner le match. Remise pour Junior. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. La Borde, la Borde qui déborde, la Borde, la Borde qui va jouer en retrait pour Mollet. Et but ! L'ouverture du score au Mat Mut Atlantique. Signé Florent. White macaque Mollet. C'est une action d'école à une touche ou deux touches de balle initiée par Junior Sambia qui décale Gaëtan Laborde et la finition de Mollet. Quel but ? C'était le Barça. C'est vrai que c'était un joli but. C'était un joli but et entièrement mérité. Et Montpellier qui passe devant au score. Ben Arfa, Ben Arfa qui rentre, qui perce, qui perd le ballon. Ouh là là, ça peut aller vite, ça peut aller vite en contre-attaque. C'est une deux entre Savanier et Laborde. Ça passe, oui, ça passe. Savanier qui est parti, qui trouve Delors. Oh là là. Delors qui fonce. Oh oui, oui. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Le match est plié, je pense. Le Montpellier héros prend l'avantage sur ce second but. Une passe D de Savanier pour Delors. La Gitani et Montpellier Rennes. Ça fait un beau but de Gitani. C'est beau. C'est beau. C'est simple, c'est efficace. Et c'est dedans. Quelle action encore ? Deux buts vraiment, vraiment bien initiés. On dirait le Barça. Vraiment. On voit le coach qui crie. Delors, 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 Delors qui passe son adversaire direct. Delors, Delors pour le centre. C'est une habitude. Ouh là 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 là. Ça passe pas très loin. Quel magnifique centre de Andy Delors. L'international algérien qui se joue de Enoch Ouateng. Qui délivre un centre magnifique sur la tête de la board qui passe pas très loin du but. Qui la prend de l'épaule. Dommage pour lui. Et voilà. Fin du match. Score final 2-0 pour Montpellier. Amplement mérité. Montpellier rentre. Six heures de bus. Mais avec la victoire. Aïe 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 aïe. Bienvenue au stade matmut Atlantique. Ah pas test on va rigoler t'inquiète. Maya ! Ouais ! J'ai l'impression d'arrêt. Autour.